Thomas Dutronc vient de chanter son nouveau titre « Il n'est jamais trop tard » sur la scène de « C'est à vous ». Il s'est ensuite entretenu avec Anne-Elisabeth Lemoyne et sa bande, revenant notamment avec eux sur sa tournée avec son célèbre père Jacques, et la relation qu'il entretient avec lui. Il n'est jamais trop tard. S'y est-il le nom du nouveau single de Thomas Dutronc ? L'artiste vient de l'interpréter sur la scène de « C'est à vous » ce mardi 4 juin. Il a ensuite été amené à rejoindre Anne-Elisabeth Lemoyne et ses chroniqueurs sur le plateau, afin d'échanger avec eux. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment son incroyable tournée avec son célèbre père Jacques, il y a deux ans. Comme l'a rappelé Pierre Lescure, si est-il Thomas Dutronc qui a convaincu son père Jacques de prendre la route avec lui. Mais le chroniqueur de CA vous avait prétendu intentionnellement l'inverse, lors d'une interview avec eux en fin de tournée, afin de faire une blague aux vétérans. L'interprète de Jamie Lesfie est alors entrée dans son jeu, avant d'avouer que si est-il bel et bien son fils qui a eu cette initiative. Ce qui prouve quelque part la fourbrie, on l'a aimé aussi pour ça, de l'artiste de 81 ans. D'ailleurs, son fils vient de le qualifier de mauvaise foi sur le plateau de CA vous. En ajoutant qu'il n'est pas simple et exigeant. De quoi faire rire les chroniqueurs de l'émission. Thomas Dutronc, confidence sur sa mère à noter que Thomas Dutronc a eu également quelques mots pour sa maman François Zardy. Expliquant alors que si est-il quelqu'un qui a une élégance incroyable et qui a toujours été très passionné. Si est-il une combattante et une grande travailleuse. Le chanteur de 50 ans réagissait alors à une image projetée sur l'écran de l'émission, à savoir la une d'un numéro du magazine Rolling Stone dans lequel nos confrères américains parlent des 200 plus grands chanteurs de tous les temps. Une liste dans laquelle figure donc sa mère, qui pour rappel est malade. Elle est atteinte d'un cancer du larynx, et souffre en parallèle d'un second cancer du système lymphatique. Elle se bat beaucoup. A expliquer avec émotion Thomas Dutronc, qui est là pour elle, mais qui reste lucide. Ma maman a une faible santé, les gens sont au courant. Là, ça ne va pas en s'arrangeant avec le temps. Si est-il beaucoup d'émotions évidemment. Elle ne va pas être là tout le temps mais on se parle, on se voit. On essaie de se préparer à son départ psychologiquement, a-t-il confié sur l'antenne de RTL le 25 mai dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501